Bonsoir, il a fait très chaud ce jeudi, on a dépassé les 35 degrés dans le sud-est. Regardez quelques valeurs enregistrées, avec 37 degrés à Romand-sur-Isère dans la Drôme, 36 à Montélimar et pas moins, de 35,7 degrés à Lyon, où c'est la première fois cette année que les 35 degrés sont atteints. Demain, on va retrouver un très faible front en matinée du Poitou jusqu'aux Ardennes, avec beaucoup de nuages et quelques bruines. A l'arrière, vous retrouverez quelques ondées sur la Haute-Normandie et sur l'extrême-nord, plus d'éclaircies en Bretagne et puis un ciel plus ou moins nuageux dans le sud-ouest, avec peut-être déjà une ondée localisée. Ça restera lumineux dans l'est du pays et pour l'après-midi, le front poursuivra sa route entre la Gironde et la Lorraine, quasiment inactif. Vous aurez quand même quelques ondées sur les Hauts-de-France et sur la Belgique, un temps plutôt lumineux au nord-ouest. Et puis attention aux orages qui éclateront, notamment en fin d'après-midi et en première partie de soirée, sur la région Rhône-Alpes et sur la Suisse. Ils pourraient être forts et accompagnés de grêles. Soyez vigilants. Les températures de votre vendredi matin seront déjà très douces pour la plupart des régions. 18 à Paris, pas moins de 21 pour Lyon et 23 pour Perpignan. En revanche, l'après-midi, ça chute dans le nord, le centre et l'ouest, où on passe parfois en dessous des normales de saison. Mais encore de fortes chaleurs attendues dans le sud-est avant les orages. 32 pour Lyon, 33 pour Grenoble, 34 degrés pour Montélimar. Ce week-end, ce sont les hautes pressions qui, de nouveau, vont s'affirmer avec un soleil bien présent pour la journée de samedi. Quelques nuages résiduels prévus dans le nord-est, avec quelques ondées à proximité des Alpes et de la Suisse. Des températures qui, l'après-midi, s'échelonneront entre 20 degrés pour Bruxelles et 31 du côté de Perpignan. Dimanche, c'est le grand beau temps qui s'installe avec un ciel bien bleu et un franc soleil. Peut-être une averse du côté du Mercantour, voire un orage sur les Pyrénées. Et des températures estivales pour l'après-midi. 25 à Rennes, 27 à OCR, 30 degrés pour le Bordelais et 32 pour Toulouse. Encore du très beau temps pour lundi, avec à nouveau un ciel bien dégagé. Des températures pleinement estivales durant l'après-midi. On rajoutera quelques nuages sous la forme d'un voile nuageux dans la moitié nord pour mardi. Mais toujours une impression lumineuse et globalement estivale. Et puis un peu plus de passages nuageux pour la journée de mercredi. Et le soleil devrait de nouveau s'affirmer jeudi, avec des températures dignes de l'été, mais sans véritable excès. Ce soir, je vous emmène du côté de Lyon, avec un très joli cliché pris en toute fin de nuit dernière, avec la mise en évidence de cette comète Néowise qui est observable depuis plusieurs jours déjà dans le ciel français. Vous pourrez encore l'apercevoir dans les prochains jours, mais il faut être très matinal. Elle est surtout visible entre 3h30 et 5h du matin. Et il faut regarder en direction du nord-est. Nous serons demain le vendredi 10 juillet et nous souhaiterons une bonne fête au Ulrich. Bonne soirée à tous et à demain.